Hello, 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 hello tout le monde J'espère que vous allez bien, pour moi c'est bof bof Je suis en pleine crise, dernier discale Et ce soir c'est très 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 compliqué J'ai du mal à me tenir assise, allongée, debout J'arrivais pas à tenir dans mon lit J'arrivais pas à tenir sur le canapé J'arrivais pas à rester debout Bon du coup je me suis dit je vais aller tourner une vidéo Bon c'est parce que je me suis dit quitte à pas trouver de position Autant m'occuper l'esprit avec quelque chose qui me plaît Avec quelque chose qui me détend Et j'adore vous parler, j'adore être avec vous Donc voilà je me suis mise à tourner une vidéo Alors que c'était pas forcément prévu Parce que j'étais pas au top Mais bon Donc il faudra m'excuser si j'ai l'air un peu fatiguée Ou si je bouge un petit peu sur ma chaise Je vais faire du montage pour que vous voyez le moins possible Les moments où je suis en train de chicoter de partout Ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo Mes favoris du moment Alors je me suis dit allez let's go Parce que y'a plein de trucs que j'aime bien en ce moment Enfin comme tout le monde et à tout moment de la vie Et j'avais envie de partager un petit peu de positif avec vous Donc histoire de rien oublier J'ai noté tout sur un petit cahier Parce que comme Comme j'ai pas vraiment l'esprit très libre avec le mal de dos Je me suis dit qu'il valait mieux tout noter J'ai noté ça sur mon beau petit carnet plein de paillettes Elle est-il pas trop jolie ? Je crois que je l'avais acheté chez Emma Je crois Ça ça vient de chez Emma en tout cas Un petit lapin Bon bref Je suis pas là pour parler de mon carnet Qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui j'ai fait plusieurs catégories En l'occurrence J'ai commencé par la nourriture Y'a pas grand chose dans la nourriture Y'a un truc mais que j'adore Donc je vous laisse en fin parler Ensuite y'a peu tout ce qui est bien-être Entre guillemets Et on va balser tout ce qui est un peu plus culturel Avec des jeux, du cinéma et des livres bien évidemment Voilà un petit peu le programme de cette vidéo Alors Je vais poser ça Alors on va commencer donc par le culinaire J'ai découvert j'ai une amie Coucou Laetitia si tu passes par là Je dis beaucoup coucou Laetitia quand tu passes par là C'est vrai dans mes vidéos j'ai l'impression en ce moment Mais c'est une amie à moi En plus elle regarde l'ASMR Et donc l'autre fois j'ai été manger chez elle Elle a fait une petite salade Et au moment de mettre l'assaisonnement Sur ma petite salade Je fais pas gaffe Je goûte et je me dis Mais qu'est-ce que ça go ? Genre c'est juste trop bon Et elle me dit Ah tu connais pas C'est du velours Du velours de vinaigre balsamique Et je lui dis Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc elle me dit J'ai acheté ça à Monoprix Et en gros bah si vous aimez le vinaigre balsamique C'est un peu ça Mais en version Bah c'est le goût Mais en version Plus veloutée Plus épée Plus presque crémeuse C'est pas de la crème Mais texture super bonne Et c'est à la fois vinaigre aimé Sucré en bouche C'est juste une durée Et du coup j'ai voulu en acheter aussi Et mon mari en a trouvé À Leclerc Il a pris la maille Velours au vinaigre balsamique De Modène Goût subtil Texture veloutée En vrai j'ai trouvé que Je vais demander à mon ami Quelle marque elle a pris Parce que j'ai trouvé que Enfin j'ai pas testé beaucoup De celle-ci Mais j'ai le mangé une fois ou deux J'ai trouvé que c'était pas aussi ouf Que celle qu'elle avait achetée à Monoprix Donc il faut que je lui demande la marque Une bouteille comme ça Ça coûte 5 euros À peu près Mais c'est ce genre de choses Qui donnent trop envie de faire Plein 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 De bonnes petites salades De petits mélanges De légumes Donc voilà Pour moi c'était une découverte Et ça a été un coup de cœur Je sais pas si vous connaissez S'il y en a qui en mangent Si ça s'est sorti il y a longtemps Ou si c'est juste moi Qui habitait dans une grotte Et qui ne connaissait pas Alors qu'est-ce qu'il y a marqué derrière Afin que votre condiment Délivre tout son arôme Consommez-le dans les 6 mois Ok Pas gros Dis grand chose Ah tiens Ça a été fait à Ruel Malmaison 3,3% d'acidité Voilà Très très bon En plus moi j'aime bien Les sons comme ça De bouteilles En ASMR Bon ça c'était juste Pour la partie culinaire Y'a pas d'autres trucs culinaires Que je vais vous montrer Mais ça c'est comme Je viens de le découvrir Et que j'ai trouvé ça Vraiment incroyable Je me suis dit que j'allais Vous le partager Ensuite Dans mon petit carnet Y'avait marqué Que je voulais vous parler De tout ce qui était Un petit peu bien-être Je voulais vous parler De la marque Adopt Que forcément vous connaissez Enfin forcément Peut-être pas Mais vous êtes sûrement Très très nombreux à connaître C'est la marque de parfum Adopt C'est la marque de parfum Adopt Le mois de décembre Avec mon calendrier De l'avent Glissime J'avais eu celui-ci Rose diamant Eau de parfum Pailleté Et c'est vrai qu'ils sont bons Mais du coup L'autre jour Je suis passée Devant la boutique Quand je faisais mes courses Parce que c'est dans la galerie Marchand De carrefour L'incostiaire Pour ceux qui sont Au Nice Et Enfin il y en a A droite à gauche En France Mais là Moi à côté de chez moi C'est à carrefour L'incostia Et je me suis dit Oh j'ai envie de m'acheter Un petit parfum Parce que La particularité C'est que C'est des petites viols Comme ça Très pratiques Parce que Vous pouvez les mettre Dans votre sac à main Et ça ne coûte que 10 euros Donc c'est Ce qui est chouette Parce que les parfums Vous avez à Sephora Vous en avez pour 100-150 euros Ça a vachement augmenté Et là Pour 10 euros Il n'y a pas une quantité De foin Il y a 30 millilitres Mais ça vous permet Du coup De en acheter Une fois de temps en temps Et de varier les plaisirs Et ce que j'ai lu Sur internet C'est qu'il y avait Pas mal de 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 parfum Donc par exemple Là j'ai acheté Wonderful De parfum Pailleté Et visiblement C'est le tube De Je ne sais plus Good girl Tout comme ça Et Ils sont trop bons Tentez Alors ils sont La pêche C'est ce que j'ai lu C'est le truc de tête C'est la pêche Il y a aussi Du jasmin Et En fond Il y a de la noix de coco Donc je me suis dit Que de temps en temps J'allais Aller en acheter Parce que Pour changer De temps en temps J'aime bien sentir bon J'aime bien sortir Je peux facilement Peut-être Sortir démaquillée Mais J'aime bien sentir bon C'est comme un habit Pour moi Et puis Je trouve qu'il tient Particulièrement Longtemps C'est à dire que Celui-ci Ils sont un peu plus forts Que celui-là Et je le mets Le matin et le soir Je le sens encore Donc Très bon investissement Et Moi j'aime bien tout ce qui est un peu Floral Un petit peu fruité Et celui-là Je le trouve Vraiment chouette Wonderful Ça me fait penser que L'autre jour J'ai regardé une vidéo ASMR Et ça m'a Un truc qui m'est un petit peu choquée Je me rappelle plus de la chaîne Parce que c'était une chaîne Que je connaissais pas Et Voilà C'était un truc sur une présentation De parfum Et à un moment Ils parlaient de Le parfum Un parfum que j'ai jamais porté Mais c'était Flowers By Kenzo Je crois Et c'est vrai que Moi j'avais pas mal de copines Qui mettaient ce parfum Quand j'étais un peu plus jeune Et La personne en l'occurrence Qui dit Ouais ça sent le vieux Vous savez Les tarons Jour 40-45 ans Le vieux quoi Le très vieux Ah je me suis dit Ah ok Bon bah je sens le vieux Bon je mets pas Flower By Kenzo Ça m'a fait un peu bizarre Un petit électrochoc De me dire Tiens mais Suis-je vieille ? Bon du coup C'était un Coup de coeur Wonderful De part Adopte Dans le côté Bien-être aussi En coup de coeur En ce moment J'ai découvert Bon j'ai découvert C'est pas comme si Je savais pas que ça existait Mais j'ai commencé A Depuis très peu de temps Mais Ça fait une semaine ou deux Que je le fais Le yoga Du visage Je suis tombé sur des vidéos Sur Youtube Expliquant pas mal de choses Il y a tellement de trucs Sur le yoga du visage Que je pourrais pas tout vous expliquer Et puis je suis une très novice là-dedans Et j'ai pas envie de vous lui montrer Les grimes à ce que je fais Quand je fais le yoga du visage Parce que ça allait éclater de rire Et puis j'ai pas tellement envie Mais je trouve que c'est chouette De pouvoir faire des petits exercices De visage Des petits étirements Pour me maintenir bien Tout simplement Et prendre soin de moi De façon Soft Donc voilà Je me suis mis au yoga du visage Depuis très peu de temps Et c'est sympa Parce que tu peux en faire un peu n'importe quand Tu peux faire Des fois ça m'arrive J'ai autant mon bureau Mon bureau il est fermé J'ai 5 minutes devant moi Hop Tout simplement Et ça prend pas beaucoup de temps Et on arrive toujours à trouver 2, 3, 4 minutes De temps en temps Pour faire ça Et c'est juste le principe De prendre soin de soi Qui est important je trouve C'était pour la partie bien-être Bon il n'y avait pas grand chose Sur la partie bien-être Mais voilà Je vais ensuite vous parler Et je suis allée Il y a Quelques jours de ça Enfin c'était Fin février Il y a levé Le festival international Des jeux de can Qui est un endroit Extraordinaire Pour les amoureux Des jeux de société Ça dure 4 jours Enfin c'est ouvert 3 jours pour tout le monde Le premier jour le jeudi C'est ouvert que pour les professionnels Et après le vendredi C'est un petit dimanche C'est pour tout le monde Alors moi je peux aller A partir du jeudi Parce que Je travaille dans un journal Donc je suis accréditée Mais voilà Je ne pouvais pas y aller Cette année jeudi vendredi Parce qu'on était en plein bouclage De notre journal justement Donc je ne pouvais pas m'échapper Pour aller jouer aux jeux de société Mais le samedi Dimanche J'y suis allée Et chaque année C'est un Un régal Vous imaginez Mais pas C'est à dire que même en 2 jours Je n'ai pas fait La moitié Même le quart De ce que je voulais faire Il y a des tables Avec Des tables de jeux Avec des marques Qui viennent me présenter Leurs nouveaux jeux de société Et vous passez Tout votre week-end A jouer Bon forcément C'est très tentant D'acheter un milliard de choses Mais je me suis limitée J'achetais que 2 jeux C'est ce que je me limite Chaque année 2 jeux Alors moi j'achète des jeux Un peu format famille Parce que bon Bah j'ai un petit bout De 8 ans Et bah L'important c'est aussi De pouvoir jouer avec lui Et des jeux Assez faciles à sortir aussi En soirée Quand on est à l'apéro Avec des copains Parce que moi je suis Une joueuse Je pourrais très facilement Prendre des choses Plus à élaborer Mais le problème C'est qu'il faut avoir des gens Pour jouer à ces choses Élaborées avec soi Et je sais que C'est pas forcément le cas De tout le monde autour de moi Donc j'ai pris des trucs faciles En l'occurrence J'ai pris ceci Cracklist Le petit baguette Le petit baguette C'est un jeu de cartes C'est trop bien En plus je vais vous montrer un truc Il y avait l'auteur Il y avait l'auteur du jeu Qui était là Et il a dédicacé la boîte A notre fils Il a marqué pour Simon Je compte sur toi Pour jouer à Cracklist Avec tes copains Et s'assiné Pierre Donc en gros Voilà La boîte se présente ainsi Pour vous expliquer Le plus simplement possible C'est un mélange Du jeu Uno Et du jeu Le petit baguette C'est à dire Qu'à tour de l'eau Roll On a cette carte Je crois en main Je ne sais plus On doit Il y a Des thèmes Qui sont donnés A chaque fois Il y a un thème Donc là On va prendre la première carte On va dire que c'est moi Qui commence le jeu Il y a Dans ma valise Pour les vacances Pour qualifier Un ou une ex Ou les maladies Donc je choisis Un de ces trois thèmes Et ensuite Un tour de rôle Avec nos petites cartes Il y a des lettres Alors Je prends la particulière Dès le début Il y a par exemple Voilà On a des lettres Comme ça Donc T C Enfin Je vais prendre les lettres De l'alphabet On va dire que J'avais dit Maladie Et bien J'ai le T Je peux dire Tuberculose Par exemple C J'aurais dit Gary Oui c'est un peu Maladie Et il y a des cartes Un peu spéciales Genre Inverse C'est exactement Comme dans le Uno Vous changez l'ordre Et Il y a ça C'est comme La carte Changer de couleur Dans le Uno Là où vous changez De catégorie Vous prenez Une nouvelle carte Rouge Et vous changez De catégorie Et puis Il y a aussi Des plus 1 Plus 3 Exactement Comme le Uno Quand vous n'arrivez pas A dire du coup Un mot Et quand c'est à votre tour Et bien vous piogez Une carte Et c'est le premier Qu'il y a plus de cartes Qui gagnent la manche Voilà C'est vraiment Un Uno Version Petit pack Donc j'aime beaucoup Le principe De jouer Avec les mots Et les règles Sont faciles Vous pouvez jouer Avec des gens De tout âge Et même des gens Qui ne sont pas Spécialement Joueurs Et ça C'est une boîte Qui est petite Donc ça se ramène Facilement aussi Lors de voyage Ou chez des copains Au moment de l'apéro Je ne sais plus Combien je l'ai payé Un truc genre 20 euros peut-être Je pense que c'était 15 ou 20 euros 20 euros je crois Mais bon Je suis contente C'est vraiment Très facile Et ça plaît À coup sûr Et puis j'ai acheté Un deuxième jeu Il s'agit de Lucky Number C'est un jeu qui Hyper hyper connu Dans le milieu des jeux C'est tout simple C'est un peu comme Un sudoku Un sudoku Mélangé En loto En quelque sorte Chacun sa petite grille Comme ça Devant le soi Et on doit faire Des colonnes Croissantes Du coup là Par exemple C'est 1, 4, 9 Donc là Il aurait pu passer Le 5 Par exemple Ou le 6 Et ça doit être Pareil comme ça Croissant comme ça Là c'est 4, 5 Et là on voit Qu'il y a un 12 Donc là potentiellement Il aurait pu passer Un 8, un 10 Et donc c'est le premier Qui a fini sa grille Qui a gagné Ça se joue très facilement Les règles sont comprises En 30 secondes et demi Et c'est ça qui est pratique Pour jouer en famille Donc voilà Très sympa Quelque part Ça me fait un peu penser À Comment il s'appelle Ce jeu Que s'adore Skyjo Même si C'est pas du tout La même chose Puisque Là c'est vraiment Le côté loto Mais c'est le côté T'as une grille individuelle Devant toi Et t'es face aux autres Et C'est addictif Et c'est hyper rapide Et hyper simple Donc voilà Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière Soyez le premier A remplir votre jardin En ordre croissant Lucky numbers Piochez des trèfles Posez vos trèfles Pour tenter De finir votre jardin En premier Organisez vos trèfles Pour provoquer Votre chance Donc voilà Je sais pas si vous connaissez Si vous avez d'autres jeux Comme ça À me proposer Je suis vraiment preneuse J'ai trouvé ça Vraiment très très chouette Et je suis très contente D'avoir acheté Cet deux jeux Celui-là Je l'ai acheté 20 euros Il existe aussi Une édition Deluxe L'édition Deluxe Les plateaux Sont un petit peu En relief Un peu plus joli Enfin plus joli Oui Après elle coûte 35 euros Alors que celui-là Il coûte 20 Et Sur la Deluxe Il y a aussi Pour les personnes Qui sont malvoyantes Il y a des Des petits points Pour le braille Pour que Elles puissent jouer Donc ça c'est bien Parce qu'avec le relief Des pièces Du fait qu'elles sont inclinées Tout ça Enfin Incrustées Et Le fait qu'il y a le braille Ça permet de Bah aux personnes Malvoyantes De pouvoir jouer Donc je trouve ça Hyper inclusif C'est top Alors on va arriver Sur le côté film Alors je vais pas aller Au cinéma récemment Je pense que le prochain film Que je vais aller voir Ah quoi que je sais pas Au moment où vous allez voir Cette vidéo Peut-être que J'aurai été voir Un film Au cinéma prochainement Si j'arrive à trouver Un petit peu de temps J'aimerais bien aller voir Dali Le nouveau Quentin Dubieux Parce que je suis absolument Fan de Quentin Dubieux Mais je sais pas si je vais aller J'arriverai à trouver du temps Et s'il sera toujours à la vie Surtout Parce que c'est vraiment Qu'il est sorti Et puis bon Comme c'est pour un public Assez minime Tout le monde n'aime pas Quentin Dubieux Ça reste généralement Pas très très longtemps Au cinéma Mais Sans avoir été au cinéma J'ai vu récemment Un film assez récent Un film surtout Qui avait beaucoup parlé De lui Il y a Quelques jours de ça Il avait vraiment Très 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 moche À Nice Et Du coup Moi j'ai toujours l'habitude Même s'il pleut De sortie On va au cinéma On va au musée Enfin la bibliothèque Mais là Franchement J'avais même reçu Un SMS de ma mutuelle De mon assurance Qui me disait Restez chez vous Un tempérit violent Sur Nice Donc bon Bref On est resté à la maison Et On a loué un film Et on a loué Le règne animal Que je voulais voir Absolument au cinéma Et que j'avais pas réussi À aller voir Parce que Voilà Quand on travaille Quand on a un enfant On fait pas ce qu'on veut Et je suis absolument fan De Romain Duris Pas dans le côté groupie Mais dans le côté Où j'aime J'aime beaucoup Cette personne Ce Ce qu'il dégage Et C'est pas Un acteur Qu'on voit Sans cesse Au cinéma Il fait pas 15 films Par an Mais les films Qu'il fait Il les choisit bien Et c'est toujours Juste C'est toujours Pertinent C'est un grand acteur Et Voilà Du coup Quand j'ai vu La bande annonce Je me rappelle L'année dernière Je me suis dit Oh il faudrait que j'aille le voir Pas vu Là en ce moment On en a beaucoup entendu parler Puisqu'il a remporté Cinq Oscars C'était un peu Le deuxième Grand film Aux Oscars Avec L'anatomie d'une chute Que je veux voir absolument aussi Mais que j'ai pas eu encore L'occasion de le voir Mais que je vais louer Un de ses cadres aussi Donc voilà Voilà si on a vu Le règne animal On l'aura à l'autre La prochaine fois Et Bah j'ai vraiment 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 Apprécié Je sais pas si vous connaissez Un petit peu l'histoire Ou si vous l'avez vu Tout simplement On est dans un Je sais pas Dans un monde Enfin dans un présent Dans un futur Je ne sais pas Où en fait Il y a des hybrides Les humains Certains humains Sont comme contaminés Et sont transformés En animaux Ça m'a fait beaucoup penser A Sweet House La série qu'on voit sur Netflix Et que Des studios Warner Je crois Je crois Que j'adore Enfin j'avais adoré La première saison La deuxième saison J'avais un peu moins aimé Où il y avait Pareil C'était des Des enfants hybrides Là c'est pas forcément Des enfants C'est Des humains Voilà Qui sont hybrides Mais j'ai l'impression Qu'ils sont À un moment Ils sont contaminés On sait pas trop comment Et en même temps Si je pense J'ai pas envie de spoiler Le film en fait Au départ du film On apprend que Romain Duris Enfin en tout cas Sa femme C'est une hybride Elle a été contaminée Elle est dans la transformation Et donc Elle est amenée Dans un espèce de camp Pour les hybrides Et il y a un accident De la route Bon il y a pas mal D'hybrides qui meurent Mais pas tous Et il y en a pas mal Qui disparaissent Et donc Il part à la recherche De sa femme Avec son fils Après je vous raconte Pas la suite Parce que Voilà Sinon c'est pas cool Je déteste Qu'on me raconte La fin d'un film Mais J'ai aimé aussi Ce côté Ça apporte aussi Quelque part des valeurs Apprendre à vivre Avec la différence L'acceptation De l'autre Et voilà C'est un film à voir En tout cas J'ai trouvé ça Magnifique Et extrêmement bien fait Donc Maintenant J'ai hâte De voir l'anatomie D'une chute Si vous avez vu L'un ou l'autre De ces films Je voudrais bien Voir votre avis On va passer A la catégorie Livres Parce que vous savez Que je ne peux pas M'empêcher De parler de livres À un moment Ou à un autre Je vais vous montrer Que des livres De bibliothèques Puisque j'en ai pris Pas mal en ce moment Pour ceux qui me suivent Sur un Instagram C'est des livres Que je dis Mais ça fait longtemps Qu'elle a vu Oui Déjà parce que Je les ai mis de côté Je peux les emprunter Pendant 6 semaines Donc ça fait un moment Que je les ai lu Mais Je les ai mis de côté Pour pouvoir en parler Dans une vidéo Et puis aussi Tout simplement Parce que vous voyez Cette vidéo Je pense Elle a été tournée Il y a 3 semaines Voilà Les enfants sont rois De Delphine de Vigan Je ne peux vraiment pas Vous parler De lire La 4ème découverture Parce que Comme ça Un truc de bibliothèque Ils ont collé ça Donc ça colle Il y a pas tout Enfin en tout cas On peut pas tout Je peux pas tout Vous lire derrière Alors je vais vous raconter Avec mes mots Les enfants sont rois Ça parle du fait De surexposer ses enfants Aux réseaux sociaux Pas dans le sens Où les enfants Sont consommateurs De réseaux sociaux Mais plus Les parents Qui Mettent leurs enfants Sur les réseaux sociaux Et qui essayent De devenir Une famille un peu de star De vivre De côté De profiter Et en tout cas De la jeunesse De leurs enfants Pour vendre Plein de choses La pub Tout ça Clairement Ça m'a fait penser A Neo et Swan Clairement J'avais l'impression Qu'on parlait d'eux Et même à l'intérieur On parlait D'un youtubeur Qui dénonçait Donc là Je ne me rappelle plus Comment ça s'appelle Bon moi Je dis Neo et Swan Mais là Ils ont d'autres noms A l'intérieur Et c'est un petit garçon Une petite fille Bon bref Il parlait d'un autre youtubeur Qui faisait des vidéos Pour dénoncer Et ça m'a fait penser Aux vidéos Du roi des rats Qui avait fait justement Pas mal de vidéos Là dessus Je pense que c'est Clairement inspiré Donc Ça montre que Les enfants C'est pas bon pour eux Qu'ils soient tout le temps Mis en exposition Sur les réseaux sociaux Bon là On montre un peu Le côté extrême Donc La maman Qui a toujours voulu Être connue Dans les télé-réalités Elle n'a pas réussi Donc du coup Elle s'est lancée Dans youtube Instagram Et compagnie En surexposant Ses enfants Et en faisant Des unboxings Des tests de bitules Des tests de jouets Et compagnie Et puis à un moment Il y a un désordre Qui se fait enlever Donc il y a toute une enquête Pour savoir Ce qu'est devenu Cet enfant C'est là qu'on voit aussi Tout le côté hyper dangereux De montrer tout Sur internet Parce que Pour retrouver une personne C'est très simple En fait Quand on montre Trop de choses On voyait aussi Les enfants Qui étaient La risée De leurs camarades De classe Et l'impact Que ça avait Sur leur vie d'adulte Parce qu'après On les voit grand Et Où ils deviennent Parano Ils ont l'impression Qu'on est tout le temps En train de les observer De les filmer partout Et en fait Ils sont pas heureux Ces enfants Alors c'est un jugement Chacun en fait ce qu'il veut Mais c'est vrai que Même un moment Il parlait du fait que Souvent Les parents Ils reprochent A leurs Ados De passer leur vie Sur les réseaux sociaux Et en même temps Ces mêmes parents Même sans vouloir Être influenceurs Dans le côté famille Souvent Ils avaient mis La première échographie De leur enfant Sur Facebook Ils ont mis Des photos Sur Instagram Pour avoir un petit like Avec leurs potes Donc Sans consentement De l'enfant Peut-être qu'en grandissant L'enfant Il a pas forcément envie Qu'on le voit Même sur le petit Je parle même pas Des gens surexposés Comme pas envie De se retrouver En slip de vin En train de manger Une glace Au chocolat En arriant Partout sur le visage Et bah quand on a 18 ou 20 ans On a pas envie De retrouver forcément Une photo De soi Comme ça A l'âge de 4 ans Sur les réseaux sociaux Et ça montre aussi Que les parents Doivent comprendre Que leurs enfants Ne leur appartiennent pas Et qu'ils doivent Les protéger Ça me fait penser Qu'on m'a souvent Demandé pourquoi Je mettais pas mon fils En vidéo Pour une vidéo Ah ça serait sympa Une vidéo avec ton fils Et en fait Internet En l'occurrence On ne sait pas non plus Qui nous regarde Je suis convaincue Que 99% des gens Qui regardent De l'ASMR Sont quand même Bienveillants Mais il y a quand même Des gens On ne sait pas On ne sait pas Où elles font Ces images Et aussi des gens Qui sont un petit peu Déviants Sur certaines choses Je n'ai pas envie Que l'image De mon fils Bah Ça attire Certaines choses Donc Non Voilà Je ne ferai pas Une vidéo Avec mon fils Juste pour avoir Des likes Et des commentaires En plus Je sais Je suis sa maman Et c'est mon rôle De le protéger Et on verra Quand il sera grand Si dans Il a Il a 8 ans Peut-être que dans 10 ans Je rencontre ma chaîne Et qu'il voudra Faire une vidéo Avec moi Et là Oui Il sera grand Et il pourra Réfléchir A ce qu'il fait Mais à 8 ans Non A 8 ans Je ne veux pas Qu'il mette son visage Sur internet Et même Je vous dirai Sur mon Instagram Privé Il n'y a pas Le visage De mon fils Même celui Qui est fermé Qui n'est pas Maman Écureil C'est Mère Kimi Qui est le meilleur Perso On ne voit pas On ne voit pas Mon fils On le voit De dos De temps en temps On peut le voir De dos Avec ses petits cheveux Bouclés Ou quoi Mais Pas plus Pas plus Que son dos Je ne veux pas Qu'on voit son visage Bon bref Tout ça pour vous dire Que ce livre Est très très intéressant Autre livre Que j'ai lu récemment Philippe Philippe Et sombre Arrête avec tes mensonges Qui a eu le prix Maison de la pression 2017 Là je peux vous lire L'arrière Quand j'étais enfant Ma mère me cessait De répéter Arrête avec tes mensonges J'aventais si bien Les histoires Parait-il Qu'elle ne savait plus T'aimer Les livres Et du faux J'ai fini par en faire Un métier Je suis devenue romancier Aujourd'hui Voilà que J'obéis enfin A ma mère Je dis la vérité Pour la première fois Dans ce livre Autant prévenir Temblé Pas de règlement De compte Pas de violence Pas de névrose Familiale Mais un amour Quand même Un amour immense Et tenu secret Qui a fini Par me rattraper Alors là C'est l'histoire Vraie De Philippe Besson Qui raconte Son premier amour Quand il était Adolescent Et Il parle De cette rencontre Avec cet autre garçon Quand il était Adolescent Et De toute cette histoire Cachée Qu'ils ont eue Tous les deux Parce que Bah Ça montre aussi Les différences De milieu C'est à dire Qu'il n'est pas du tout Du même milieu Lui il était Fils de De directeur Ou de professeur Je ne sais plus Directeur je crois Et de l'autre côté Son petit copain Il était Fermier Et Et malgré tout La différence sociale Fait que L'acceptation De l'homosexualité Elle n'est pas la même Vécue de la même manière Par les proches Pas la même vision Non plus Et les obligations De vie C'est à dire Son petit copain Il savait Qu'il avait L'obligation De rester Travailler Dans le corps Familial Et Il était Entre guillemets Prisonnier Dans ses livres Dans ses études Et il savait Quelque part Qu'il n'allait pas Rester là C'est un livre Que j'ai lu En une journée Je crois Et que j'ai trouvé Profondément Touchant Et D'ailleurs Ça m'a donné envie De lire D'autres livres De Philippe Paison Parce que J'ai beaucoup Apprécié L'écriture Mais c'est un livre Que je vous conseille Absolument Arrête avec des mensonges Alors c'est rigolo Parce que Comme je vous le disais Je travaille dans la presse écrite À la presse culturelle Et il y a quelques mois De ça J'ai écrit un article Sur une pièce de théâtre Qui s'appelle Arrête avec des mensonges Et qui reprend Justement L'histoire De Philippe Paison J'ai pas vu la pièce Malheureusement Et maintenant J'ai envie d'aller la voir Donc j'ai lu le livre Mais voilà Et puis sinon Je voulais vous montrer Cette série de Bande dessinée Hyper 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 connue Persepolis C'est l'histoire Autobiographique De Marjane S'attrapie En 4 volumes Mais ça se lit Marjane du sang Une journée J'ai adoré 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 C'est l'histoire Du coup De Marjane Sattrapie Qui a reçu Une éducation À la française Elle était dans une école Française À Téhéran Et puis les choses On commençait Un petit peu À se corser Avec la guerre Et ses parents Lui ont dit Tu peux pas rester ici On est là pour te protéger Il faut que tu partes Donc elle part en Autriche Enfin de force Ses parents L'envoient en Autriche Alors qu'elle a pas du tout envie Elle y passe 4 ans Je crois Des années qui ont pas été faciles Pour elle Parce que Bah sa famille lui manquait Et en même temps Elle était Cet étranger En Autriche Qui t'ait pas forcément compris Ou qui t'ait jugé Et qui Ne se sentait pas non plus Tout le temps à sa place Après 4 ans de galère Elle s'est dit que Il fallait mieux rentrer Chez elle Même si la vie est très dure là-bas Mais qu'elle ne supportait plus D'être loin De chez elle Et qu'elle avait besoin De se sentir Dans sa famille Entourée À sa place Donc Elle retourne Auprès de ses parents Et puis La vie elle a Elle a terriblement changé Elle raconte Comment c'est dur Comme Malgré tout Le statut de la femme En Iran Et Je trouvais ce témoignage Particulièrement Bouleversant Maintenant j'ai envie de voir le film Je crois que J'ai vu qu'il était sur Prime Video Donc Je pense que Très prochainement Je vais essayer de le visionner Il me semble que le film Avait reçu des récompenses Au festival de Cannes Si je dis pas de bêtises Si vous avez lu Persepolis J'aimerais avoir votre avis N'hésitez pas à m'en parler Dans les commentaires Et puis Même dans règle générale Si ça avait des jeux Des parfums Des livres Tout ça Tout ça Tout ça A me conseiller Donc moi je vous ai partagé Mes petits coups de coeur Et je suis preneuse aussi De vos coups de coeur Pour pouvoir Mieux vous connaître Et Également Avoir envie de découvrir De nouvelles choses J'espère que cette vidéo Vous a plu Et En tout cas Moi je vais passer Un bon moment Malgré mon mal de dos Et Ça m'a changé Un petit peu les idées Donc merci pour ça Je vous embrasse N'hésitez pas à vous abonner A commenter C'est pas grand chose A liker Ça vous prend quelques secondes Et ça a un soutien Énorme pour la chaîne Je vous embrasse Prenez bien soin de vous C'est important Ciao Ciao Ciao